Alors on connaît tous les mousses expansives parce qu'on les utilise pour reboucher. La mousse à construction c'est une mousse expansive mais qui est un peu particulière parce qu'elle est à expansion, on va dire contrôlée, mais surtout à faible expansion et elle va nous permettre surtout d'assembler des matériaux ou de coller des matériaux de maçonnerie entre eux. Pour les chimistes ou ceux qui s'y connaissent en chimie, c'est un polyisocyanate oligocène. Quoi qu'il en soit, il faut agiter tête en bas pendant environ 30 secondes pour bien mélanger le gaz propulseur avec la mousse. Alors première application, coller une plaque de plâtre. Et là, la plaque en collée, on la relève, on la plaque. Alors pour maroufler, comme si c'était avec du mortier adhésif, on utilise un chevron pour frapper, comme ça, dans tous les axes. Et assurer une bonne adhésion sur le mur. Alors la mousse à construction adhère sur tous les matériaux, ce qui veut dire que je peux coller ici sur du métal et je vais coller un appui en bois. Voilà. Et mon appui est fixé. La mousse à construction convient aussi fort bien pour coller des panneaux isolants, en particulier ceux-là qui sont de la mousse de polyuréthane, donc ça va vraiment très très bien. Alors cette pose est réservée au mur à peu près plan, comme ici, et il n'y a pas besoin de beaucoup de mousse. Donc je présente le panneau, je l'applique. On maroufle, il suffit d'attendre que ça sèche et on pourra poser le deuxième panneau. La mousse à construction permet aussi d'assembler des matériaux, par exemple des blocs pleins, ça c'est des carreaux de béton cellulaire. Alors il faut que la surface sur laquelle on va coller soit propre, sans poussière et sans traces grasses, et il est préférable qu'elle soit un peu humide, ce qui n'est pas du tout le cas de cette dalle. Donc on va humidifier légèrement avec un vaporisateur, ou un pulvérisateur de jardin, sans problème. Je dépose un cordon de mousse. Un petit peu plus peut-être quand même. Et on pose le bloc qui écrase la mousse. Et on va continuer l'assemblage. Alors la mousse est sèche au toucher en 10 minutes, mais le durcissement complet demande 2 heures, voire jusqu'à 12 heures si on a une couche très épaisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle est sèche, on peut évidemment la découper, on peut la poncer et on peut la peindre. Après 12 heures de séchage, la mousse est bien dure, et on peut la découper assez facilement avec un cutter, vous voyez, pour enlever tous les débords. Voilà. Alors rappelons que cette mousse, elle peut aussi être utilisée à l'extérieur, parce qu'elle est résistante aux UV, elle est protégée contre les UV. Et elle résiste évidemment à l'humidité. Dernière chose, à l'intérieur, elle est classée A+, pour les émissions, dans l'air intérieur, c'est-à-dire qu'elle est non toxique, elle ne nous empoisonnera pas. Et une fois sèche, la mousse a une tenue et une résistance tout à fait exceptionnelles, vous voyez, y compris pour des éléments de cloison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada